A Amiens, le secrétaire d'Etat au sport Thierry Braillard est venu présenter la nouvelle loi qui a créé un statut pour les sportifs de haut niveau. La visite a débuté par une rencontre avec les clubs résidents du Coliseum. Cette nouvelle loi vise également à lutter contre la précarité des sportifs de haut niveau, comme le rappelle le député Pascal Demarte. Sur 6 500 athlètes de haut niveau, 5 000 athlètes vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Donc il s'agissait évidemment de leur apporter un statut à la fois juridique, mais aussi un statut social, pour leur permettre de poursuivre leur carrière au plus haut niveau avec l'alternance des entraînements, mais aussi avec un travail à temps partiel. Donc tout cela concourt à faire que cette loi a été votée dans l'hémicycle à l'unanimité. La loi du 27 novembre 2015 a créé un statut pour les sportifs de haut niveau, une assurance sociale, une protection sociale qu'ils n'avaient pas. Et puis cette loi a aussi imposé aux fédérations un suivi socio-professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le sportif, il n'est pas laissé seul dans la nature pour qu'à la fin de sa compétition, et à la fin de sa carrière surtout, il soit sans rien et qu'il n'ait pas préparé son avenir. Et puis troisièmement, nous avons mis en place le pack de performance, où de nombreuses entreprises sont venues soutenir les sportifs pendant leur carrière et leur proposer une intégration après la carrière. C'est quand même 185 sportifs qui ont été concernés, qui étaient à Rio, en Olympique ou en Paralympique principalement. Je pense qu'on avait justement besoin de cette loi pour relancer un petit peu ces sportifs qui vont s'engager dans le sport de haut niveau, ou qui le sont déjà. Et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Les sportifs de haut niveau, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et justement d'avoir cette assurance après, ça va permettre aux sportifs justement de se réintrager facilement, plus facilement que d'habitude. Étudiant, c'est bien parce qu'on a un statut. Et puis après, il faut trouver un boulot qui permette de s'entraîner et puis d'avoir toujours ce statut. Et ça, c'est très compliqué. Donc maintenant, être reconnu en tant que sportif, pour avoir une protection sociale, ça sera vraiment un plus. L'athlète de haut niveau, c'est un métier qui est reconnu par l'État. Et donc, on va pouvoir maintenant pratiquer son sport avec moins d'arrière-pensée sur l'avenir. Du coup, on est plus serein, c'est-à-dire qu'on ne va pas penser à demain, comment ça se passe demain. On sait qu'on peut partir en stage tranquillement, rentrer chez soi et avoir un frigo plein et manger comme on veut. On est aussi humain avant tout. Donc, pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, financières aussi, aussi bien que physiques, c'est vraiment très important. Je pense qu'elle a été vraiment nécessaire pour beaucoup de sportifs qui sont dans la précarité, pour pouvoir faire leur sport la tête libre. Il faudrait qu'ils aient un travail derrière et qu'ils puissent être détachés pour penser complètement à leur sport. Cette loi va permettre de nouvelles avancées, d'autres progrès. C'est un outil sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire progresser ce dispositif que le comité régional olympique et sportif présidé par Claude Fouquet a souhaité mettre en place. Notre plateforme, du coup, Sport Entreprises, elle prend avec le pack de performance une dimension extraordinaire. Maintenant, j'ai compris qu'il va falloir que je réserve les restaurants pour inviter les chefs d'entreprise et les athlètes à venir échanger autour de cette problématique. Pour lui donner sa véritable dimension, parce que je pense que c'est un outil vraiment fantastique. Il faut vraiment promouvoir dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une région au service de ses athlètes. Tous ces points, aujourd'hui, sont en train de se mettre en place, parce que notre importance, notre intérêt, c'est qu'à Tokyo, on soit mieux performant qu'à Rio. Et qu'à Paris, en 2024, on soit plus performant qu'à Tokyo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !